bonsoir aujourd'hui je vais donc parler du de comment est ce qu'on peut et pourquoi on développerait sa propre méthode donc je trouve ce que j'ai fait ma méthode s'appelle chandora et donc chez moi tout est parti comme j'ai expliqué avant après un coaching pour trouver sa mission de vie et j'avais donc une vision et la vision une fois que je l'ai eu je les transcrits sur un grand papier j'ai fait un grand dessin et j'ai écrit alors je l'ai mis ici ce grand dessin ups où vous pouvez le voir voilà donc je sais pas s'il est mis à l'envers peut-être que je tourne tout simplement la caméra ici voyons voir ok ups seconde voilà est ce qu'on voit ça ok alors donc ici tu vois première chose que j'ai fait on a pris une très 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 grande feuille et donc j'ai fait un dessin simplement de la vision et si c'était des gens qui tournaient etc ce n'est pas vraiment tellement important ma vision à moi mais ce que je pense cet élément qui est important là dedans et on va le retourner vers moi ici ce qui est important là dedans je vais rebrancher l'électricité c'est simplement pour quelle est ce qu'elle raison est ce qu'on ferait quelque chose comme ça et bien moi j'ai appris donc la danse orientale et plein d'autres danses du yoga et plein d'autres techniques le qigong et mais par contre je n'avais pas une formation proprement dit tendance orientale ça n'existe déjà pas et j'avais pas une formation avec un diplôme de professeur de yoga etc etc par contre j'avais cette vision et donc pour moi il s'agissait de mettre quelque chose au monde qui est comme mon bébé donc pour toi c'est peut-être différent peut-être que toi tu as déjà un diplôme dans quelque chose ou peut-être tu as une aptitude à faire quelque chose comme proprement dit je dis toujours comme exemple si on est professeur de reiki ou si on a appris le reiki on a appris une méthode et celle là on va l'appliquer après le conseil que je peux donner c'est comme moi j'ai beaucoup beaucoup de différentes techniques que j'ai appris depuis lors et j'en fais j'élargis ma méthode et je travaille avec les gens et de plus en plus je sais quels sont les éléments d'une méthode que je garde si par exemple je travaille dans les massages vibratoires avec les soins énergétiques et j'ai appris la réflexologie plantaire ben moi quand les gens qui viennent chez moi je fais un mélange et je pense que tout le monde fait ça donc pourquoi développer sa propre méthode et lui donner un nom ça c'est assez quand toi tu te rends compte que tu as appris beaucoup 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 de choses et que tu ne sais pas faire un choix pour une seule chose alors pourquoi pas en faire tout un package pourquoi pas en faire quelque chose qui t'appartient à ne pas avoir peur de suivre ton intuition et donc de appeler après tu peux appeler ta méthode quelque chose attention quand on a une méthode comme moi qui s'appelle Shandora ça ne veut rien dire pour personne tu pourrais appeler trouver un nom qui ressemble déjà à quelque chose ou les gens se disent tiens je comprends ce que c'est donc le désavantage d'avoir sa propre méthode et de l'appeler quelque chose c'est que comme ce n'est pas connu tu dois non seulement te faire connaître toi mais tu dois faire connaître aussi cette méthode donc ça peut être un handicap ça peut prendre plus de temps il faut en être conscient c'est beaucoup plus facile évidemment si tu as une méthode déjà toute faite et tu fais un curriculum avec ça tu apprends cette méthode souvent ces formations par contre tu en as pour un an deux ans trois ans et donc si tu veux te lancer et tu dois d'abord faire la formation avant de pouvoir vraiment dire professionnellement toi tu as un diplôme d'enseignement donc ça c'est un peu à toi de choisir et à toi de décider où tu en es la seule chose que je peux conseiller c'est ne pas avoir peur de suivre vraiment son intuition et de au fur et à mesure apprendre au fur et à mesure élargir si tu as une connaissance dans quelque chose je connais plein de femmes ou d'hommes aussi qui commencent à faire 36 000 diplômes et qui ne sont toujours pas en train de travailler avec ça donc ça il ne faut pas faire tu as une méthode si tu as appris une méthode qui peut-être tu as fait le niveau 1 en Reiki et bien tu commences et après tu feras le niveau 2, le niveau 3 etc et peut-être qu'après tu vas apprendre autre chose et tu vas intégrer ça mais commence là où tu es et donc après comme je dis soit tu te formes tu continues à te former et chaque fois tu vas pouvoir intégrer ce que tu apprends parce que tu vas apprendre de plus en plus savoir ce que tu fais et de plus en plus te raffiner et donc moi ce que j'ai fait typiquement ici après cette vision j'ai commencé à lire 36 000 livres et de vraiment étudier, étudier donc ça c'est l'autre conseil et aujourd'hui ça va être très court l'autre conseil que je vais donner quand tu te lances et que tu travailles avec ta méthode je sais bien qu'il faut gagner sa vie mais garde-toi une matinée ou un après-midi organise-toi et ça c'est pour ta formation que ce soit une formation online que tu suis, que ce soit des livres que tu étudies que ce soit que tu vas à un cours mais il est important de tout le temps être nourri par des nouvelles choses même si on regarde des émissions ou des choses comme ça dans ton domaine donc voilà, c'est le conseil que je donnerai et évidemment aussi s'échanger avec des gens qui sont dans le même domaine aller suivre des stages avec des gens qui font ce que toi tu fais pour avoir une autre saveur et pouvoir de nouveau t'enrichir avec d'autres éléments ok, c'est très bien, c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite à tous une très belle soirée j'espère que les petites capsules ici au fur et à mesure vous sont utiles alors, si toi tu as déjà, si tu as des questions tu peux me les mettre ici en dessous ça sera intéressant de répondre de s'échanger, de voir un peu où tu en es qu'est-ce que tu en penses en fait de cette idée est-ce que toi tu es quelque part où tu as déjà appris est-ce que tu n'oses pas te lancer tu dis je ne sais encore rien ou quelles sont les questions qui se posent quand tu penses au fait est-ce que je peux me créer ma propre méthode etc. est-ce que tu t'es déjà posé cette question ça m'intéresserait en tout cas moi, il y a 3 ans la question ne se posait pas parce que j'avais eu cette vision mais je crois que c'est assez rare que ça commence comme ça donc voilà, ça m'intéresse comment est ton chemin où est-ce que tu es sur ce chemin-là ok, une très belle soirée à tout le monde ciao, ciao et à demain ciao 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 ciao